Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons coudre un petit panier pour chocolat. Pour réaliser ce petit panier nous avons besoin de deux coupons de 35 cm par 35 cm et du thermocollant pour un de tissu. Nous allons commencer par coller le thermocollant sur un de tissu qui va être le tissu principal. Maintenant sur le tissu doublure nous allons faire un cercle de 34 cm de diamètre. On va commencer par plier notre tissu au milieu endroit contre endroit. On le replie encore une fois. Si vous avez un plat qui fasse 34 cm de diamètre, ça sera plus simple sinon on va utiliser cette méthode. On va faire un repère à 17 cm en partant du milieu du tissu comme ceci. On trace toujours 17 cm en partant du milieu. Je vous remercie. Merci. On découpe sur les repères qu'on a tracé. On découpe sur les repères qu'on a tracé. On découpe sur les repères qu'on a tracé. Maintenant on va plier le tissu au milieu comme ceci. On le replie encore une fois et on marque au milieu. On découpe sur les repères qu'on a tracé. Maintenant nous allons plier notre tissu en toit et on part bien du milieu comme ceci. On découpe sur les repères qu'on a tracé. Une fois que c'est bien plié, on met une épingle. On va faire un repère à 8 cm en partant du milieu du tissu, que c'est la pointe, le milieu. La même chose pour l'autre côté, 8 cm du milieu du tissu, que c'est la pointe. Maintenant sur le haut du tissu, nous allons faire un repère à 1,5 cm en partant du côté. La même chose pour l'autre côté. On va servir de c'est du repère et on va tracé une ligne en diagonale de repère à repère. On découpe. Maintenant sur le haut du tissu, nous allons faire un repère à 2 cm en partant du haut du tissu. La même chose pour l'autre côté. On va servir d'une petite assiette et on va tracer l'arrondi comme ceci. On le positionne bien sur les repères qu'on vient de tracer. On trace les arrondis. Maintenant on découpe. Notre modèle est terminé, maintenant nous allons faire exactement la même chose pour le tissu principal. On va faire notre couture à la largeur du pied de biche. Et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Merci. On ouvre les coutures au fer au passé. Maintenant nous allons assembler nos deux pièces. On va positionner nos tissus endroit contre endroit. On aligne bien toutes les coutures et on épingle tout autour. On passe une couture au point droit pour prer à la largeur du pied de biche. Et sur un désarrondi, nous allons laisser une ouverture pour retourner le panier. Merci. On coupe les tissus de la couture. Et ensuite on crinte tous les angles. On fait attention de ne pas couper la couture. Maintenant nous allons retourner le panier et on fait bien ressortir tous les arrondiers. On repasse bien le panier et la petite ouverture. Et ensuite nous allons passer une surpiqure tout autour. Un peu près de trois millimètres du bord. 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 Et puis-kk, on? Un peu près de trois millimètres des clousons de la polit詞. Un peu près d' hoc. Un peu près d' hoc. Un peu près d'il聊. Ma maintenant nous allons faire buscar mais beaucoup. voilà notre petit panier terminé j'espère que cette vidéo vous a plu merci et à très bientôt